Générique ... Bonsoir à tous, à vous, regardez RTI 1 dans le titre de ce journal. Le quotidien des Abidjanais est rythmé par les grands travaux qui se déroulent depuis maintenant quelques années dans les différentes communes du district autonome. Il s'agit à terme de faciliter le déplacement des populations à travers des infrastructures de qualité, des chantiers qui ne sont pas sans conséquences pour les populations. Le ministre des Infrastructures a fait le point. La rentrée officielle des classes est prévue pour le lundi 9 septembre prochain. Comme à l'accoutumée, les parents sont invités à procéder à l'inscription de leurs enfants au pré-scolaire une semaine à l'avance. C'était le cas ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Nos reporters ont visité quelques communes d'Abidjan. À la Sanwatara, où le don de soi, l'ouvrage a de plusieurs centaines de pages, a été présenté à Paris. Un document à travers lequel toute la Côte d'Ivoire remercie le chef de l'État pour le travail abattu à la tête du pays depuis son accession à la magistrature suprême. Dans la capitale française, la communauté ivoirienne apprécie le film témoignage. Merci de regarder RTI 1 à Caen, la fin des grands travaux qui se déroulent dans toutes les communes d'Abidjan. La question a été posée au ministre de l'équipement et de l'entretien routier des travaux engagés depuis maintenant quelques années des ouvrages qui devraient, à terme, faciliter le quotidien des populations. Une interrogation à laquelle Amédée Kofi Kouakou apporte des éléments de réponse. Un reportage de Carmel Dia. Transformer la ville d'Abidjan et faire de la mobilité urbaine une réalité face à l'urbanisation galopante. C'est cela l'objectif visé par les autorités ivoiriennes. Cette ambition de redorer l'image de la ville d'Abidjan se concrétise par la construction d'autoroutes, ponts et échangeurs. La ville d'Abidjan vient d'être dotée de plusieurs nouvelles infrastructures, outre le dernier ouvrage, ouvert à la circulation, l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise Shinzo Abe. Citons la voie de contournement d'Abidjan Y4, les quatrièmes et cinquièmes ponts d'Abidjan. Avec toutes ces réalisations, Abidjan est toujours en chantier. C'est le cas des échangeurs en construction au niveau du carrefour Akoaba ou encore sur le boulevard Germain-Kofi-Gado, ex-boulevard François-Mitterrand. Tous ces travaux font partie du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan à l'horizon 2030. Sur ce boulevard Oufo-Boying, tous les carrefous se trouvent à niveau, ce qui fait que ça crée beaucoup d'embouteillages, donc de congestions aux différents croisements. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre d'ouvrages ont décidé d'être faits. Autant d'infrastructures routières pour fluidifier le trafic dans le Grand Abidjan. Si vous allez vers l'aéroport, actuellement il y a l'échangeur d'Akoaba qui est en train d'être fait. C'est prévu de finir fin novembre. On a décidé donc de déniveler tous les carrefous, fluidifier le trafic pour ceux qui vont soit au plateau ou qui vont vers l'aéroport. A l'école de police, il y a des travaux qui sont en train d'être faits. L'échangeur de la rivière 2 est déjà fait. A la rivière 3, vous voyez qu'il y a un autre échangeur qui est en train d'être fait. A la rivière Palmeray. Après vous arrivez à Fayard, on a quasiment terminé l'ouvrage. Il ne va rester que l'ouvrage d'Abata. Donc quand vous allez être sur le boulevard anciennement, il me dira aujourd'hui, Kofigado, pour aller vers Benjerville, tous les carrefous seront dénivelés. Sur le délai de la réalisation des travaux, le ministre rassure. Malheureusement, on ne peut pas manger des omelettes sans casser les oeufs. Le temps des travaux, mais là les travaux sont terminés. On pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de soulagement. À quoi tout le monde voit l'ouvrage en train de se dresser dans quelques temps. Je pense que les Ivoiriens pourront circuler de façon aisée. Les populations souhaitent quant à elles la fin des travaux dans les plus brefs délais afin de pouvoir bénéficier de ces routes dans leur quotidien et vaquer paisiblement à leurs occupations. La Côte d'Ivoire et Sao-Tome et Principé se rapprochent. Les deux pays ont signé récemment un accord de coopération sur le plan sanitaire, une coopération bilatérale qui permettra le renforcement des soins de part et d'autre et la promotion de la couverture maladie universelle au bénéfice des populations. Les détails avec Mahama Traoré. Cet accord est conclu seulement un mois après la visite de travail de la ministre de la Santé et des Droits de la Femme de Sao-Tome et Principé en Côte d'Ivoire. Ces jours durant lesquels Angela Dacosta s'est imprégnée de la politique sanitaire ivoirienne, convaincue, elle engage son pays à tirer profit de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de santé publique. Cet accord qu'on a signé a comme l'objectif renforcer l'accord entre nos deux pays dans le cadre de la santé, notamment dans le domaine sous le contrôle des maladies comme le VIH, les maladies non transmissibles et transmissibles. Aussi la formation, la gestion hospitalière, les recherches scientifiques. Pierre Demba, ministre ivoirien de la Santé, se réjouit de cette coopération sud-sud. Je pense que c'est quelque chose qui est attendu parce que de plus en plus, nos pays qui travaillent ensemble, puisque la maladie ne connaît pas de frontières, ont besoin d'unir leurs forces pour pouvoir aller plus loin et progresser vite vers une santé sous-régionale encore beaucoup plus excellente et pour le bien-être de nos populations. Ce partenariat est d'une durée initiale de deux ans avec une possibilité de renouvellement automatique pour des périodes successives de quatre ans. Une commission spéciale mixte, présidée par les deux ministres, est chargée d'évaluer la mise en œuvre. Sur un tout autre plan, une caravane du ministère de la Protection sociale a marqué une halte dans la localité d'Adiaké. Elle entend à terme enrôler plus de 20 millions d'habitants à la couverture maladie universelle. L'opération concerne surtout les couches les plus défavorisées pour l'obtention de la carte de la CMU. Frédéric Oulaï, Franck Odio. Huit heures déjà, la place à la Sanwataradadia qui refuse du monde. Ils sont venus se faire enrôler à la couverture maladie universelle. Dans nos jours, il y a trop de maladies. Et puis, il n'y a pas l'argent. Demain, si j'étais malade, il va l'hôpital pour les soins. Et là, on voit 70% de l'audition. C'est pour ça que je suis là. Ce déploiement de la Caisse nationale de l'assurance maladie auprès des populations traduit la volonté du gouvernement à répondre de façon concrète à la volonté des populations à disposer des soins. La santé et le soupe de vie sont le meilleur capital à protéger et à préserver. Et vous êtes là pour ça, M. le ministre. Aider nos populations à se soigner pour bénéficier des soins avec des coûts qui ne soient pas au-delà de leurs possibilités. Et je voudrais donc vous remercier et remercier votre directeur général pour votre sollicitude pour notre modeste commune. Avec ce nouveau système, les cartes à CMU sont délivrées en seulement 10 minutes. Pour renforcer ces mesures, l'autorité de tutelle, Adama Kamara, lance un appel à financement en vue de disposer des véhicules mobiles d'enrôlement. J'arrive sur le site d'Adiaké. Je vois que ce site ne désemplit pas. Et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à nos partenaires, les invitant à faire en sorte que les procédures en cours d'acquisition de camions aux fins de procédés à l'enrôlement massif par itinérance s'accélère. Vous savez, la maladie, c'est la chose qui n'attend pas. La CMU, aujourd'hui, est devenue plus qu'un délice. La carte à CMU offre la prise en charge de plus de 3000 pathologies et de plus de 700 médicaments dans le panier de soins. Depuis la mise en œuvre de ce nouveau système de production, plus de 1000 cartes sont délivrées par jour. Je vous le disais, en ouverture de cette édition, les inscriptions dans les écoles préscolaires et primaires ont démarré sur lundi sur l'ensemble du territoire national. Ils sont concernés par l'opération Les écoles publiques et privées dans les communes de Cocody et d'Abobo. Je vous propose de suivre le constat de Sarah Thémené dans un commentaire de Franck Coadio. C'est lundi, jour de début des inscriptions dans le pré-scolaire, un tour dans les établissements de la commune de Cocody, école primaire publique Cocody-Danga. Il est 8 heures. Un silence assourdissant accueille notre équipe. Pas de traces de parents, encore moins d'enfants. Mais le personnel, lui, est bien en place et trouve quelques explications à la situation. Depuis ce matin, 8 heures, nous sommes en place et ce sont les parents qui se font entendre. Contrairement à d'ailleurs, nous sommes dans un quartier où il n'y a pas d'affluence parce que la particularité de cette école est qu'elle n'est pas fréquentée par les enfants des riverains. Dans la même commune, le quartier de Blocos, école pré-scolaire Goumont-Diago-Jean-Baptiste. Ici, quelques parents comme Marie-Paul venus aux nouvelles. Aujourd'hui, je finis à inscrire mon fils, il a 5 ans cette année. Je suis venue prendre les renseignements. Ils sont venus pour ne pas être en rétap pour la rentrée. On a fait quelques inscriptions. Bon, je pense qu'il y a quand même de l'affluence. Pour un premier jour, voilà, il y a de l'affluence quand même. Premier jour d'inscription ambiance diverse à Abobo. Plus d'entrain et de chaleur constatés dans cette école d'excellence. Comme toutes les années, le premier jour, nous assistons à une affluence des parents. Nous, en tant que responsables d'école, nous sommes là depuis très tôt pour les rassurer, leur donner les instructions pour que tout s'efface dans le calme. Dès que les conditions sont remplies, voilà, ils sont sélectionnés. Donc, on ne fait pas de pas belle à un groupe au détriment d'un autre. Pour rappel, les critères fixés par le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour le pré-scolaire stipulent que les enfants doivent être âgés de 3 à 5 ans pour les écoles ayant les petites et moyennes sections et grandes sections de 4 à 5 ans pour les écoles et moyennes et grandes sections et les centres pré-scolaires communautaires. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 septembre 2024. Et comme vous pouvez le constater, c'est bientôt la rentrée des classes et donc la fin des vacances scolaires. Et certains, si certains élèves en ont profité pour recharger leur batterie, d'autres par contre ont mis à profit la période pour une remise à niveau à travers des cours de vacances ou encore des cours de renforcement à domicile. Mais quelle est l'utilité de cette activité pour les apprenants en période de vacances scolaires ? La réponse dans ce dossier réalisé par Geneva Ouattara avec le commentaire de Kader Sogodogo. Des échanges en anglais dans une salle de classe. Ces enfants sont des élèves qui vont aborder la classe du sixième à la rentrée scolaire prochaine. Ils ont choisi de suivre des cours en lieu et place d'autres activités de vacances. Parmi ces élèves se trouve Kherma. Les profs d'anglais nous apprennent à compter en anglais, les jours de la semaine en anglais, les mois de l'année en anglais et les salutations en anglais. Comme Kherman, Roxane et Mohamed respectivement, en quatrième et troisième, suivent des cours de vacances dans un établissement de Boaké. J'ai choisi de venir faire les cours de vacances parce que pour moi les cours de vacances nous donnent un appel sûr sur les cours que nous allons voir en classe. Depuis sixième, je fais les cours de vacances et ça m'apporte beaucoup en classe. J'ai choisi de faire les cours de vacances parce que les cours de vacances permettent d'avoir une bonne année scolaire et permettent d'avoir des bonnes moyens. Dans cette école secondaire, les cours de vacances se déroulent de la sixième à la terminale. Quelle est l'utilité de ce temps d'apprentissage pour les élèves ? Je dirais aux élèves que les cours de vacances ce n'est pas pour ça nous est. C'est comme un tremplin pour pouvoir commencer l'année. Donc dès maintenant, dès qu'ils ont décidé ou bien les parents ont décidé de les inscrire dans les cours de vacances, eux-mêmes doivent s'engager pour que demain ils sentent les bénéfices de cet effort-là. Ça permet aux enfants d'être occupés sainement parce que les enfants qu'ils sont en vacances souvent ils se livrent à d'autres activités plus recommandables. Donc déjà tous les matins ils sont ici de 8h à midi ils rentrent ils font les exercices ils revisent pendant un mois ils sont sur place. C'est là au-delà de ce qu'ils apprennent ça les permet d'être en tout cas bien réglés pendant les vacances. Un peu plus loin au quartier d'Akro une école primaire privée nous ouvre ses portes inclusion dans la classe de CP1 les tout-petits venus fraîchement du pré-scolaire franchissent une autre étape de leur vie scolaire. Ici chant au menu pour déstresser avant de commencer les cours. Au programme de ce matin une révision de leçons. Ce sont les révisions des techniques que nous avons vues c'est-à-dire les lettres-sons les objets comment apprendre à la fin à écrire à lire et autres et aujourd'hui nous avons pratiquement acheté les lettres-sons avec le U et le I et nous constatons déjà que ce qu'ils ont enseigné aux enfants ils le maîtrisent parfaitement. Pour les autres niveaux l'heure est également aux derniers cours et aux révisions. Les parents d'élèves se réjouissent de la tenue de ces cours. Les enfants c'est des enfants donc quand ils jouent trop ils peuvent oublier. Ma fille est très intelligente mais j'ai besoin qu'elle puisse rester toujours en contact avec le papier pour pouvoir évoluer. Quel regard porte le sociologue sur le cours de vacances ? Le cours de vacances sont très utiles d'autant plus qu'ils contribuent au renforcement des capacités intellectuelles et morales de l'enfant. Donc il revient aux parents d'amener leurs enfants à utiliser sainement leurs vacances en octroyant une bonne partie à l'apprentissage au-delà de ce qui a été déjà appris pendant l'année scolaire conventionnelle mais en même temps donner aussi à l'enfant un petit temps d'amusement de divertissement. Je pense que ça a aussi une importance. Ça lui permet de dégager l'esprit et de reprendre l'année scolaire suivante en toute sérénité et en toute quiétude. Au-delà de l'aspect instructif l'on peut dire que les cours de vacances sont un moyen d'épanouissement pour l'apprenant. Ces cours lui permettent de s'éloigner de certains vices. Autre chose à présent les concours d'entrée aux formations supérieures en management ont été lancés par le ministère de la transition numérique et de la digitalisation. Une huitaine de pays prennent part aux examens qui permettront aux différents candidats de faire leur entrée à l'école multinationale supérieure des postes d'habillant. Les précisions dérigorées. Narcisse Equisi, directeur de cabinet du ministre de la transition numérique et de la digitalisation représente Khalil Konaté, ministre de tutelle. Il procède au lancement officiel de ce concours après les conseils d'usage place à l'ouverture de l'enveloppe scellée qui contient les épreuves. Les candidats sont issus de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Niger, du Togo, du Mali, du Bénin et du Sénégal. Les candidats retenus vont intégrer l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan pour parfaire leur connaissance au métier de la transformation digitale et de l'économie numérique. Ce concours d'entrée aux formations supérieures en management de l'économie numérique permet au cadre du métier de la poste d'accroître aussi leurs connaissances pour une mise à niveau dans l'innovation numérique et économique. Ceci va participer au développement de ce secteur dans la sous-région. Une délégation du COSIM s'est rendue dans la région du Sud-Koumoué conduite par le chef Aïma Ousman Diakité. Elle a rencontré le président du conseil régional avec le docteur Eugène Aka Awélé. Les échanges ont porté sur la cohésion sociale et le développement des infrastructures. On en parle avec Didier Nguisson. Renforcer les liens entre les autorités régionales du Sud-Koumoué et la communauté musulmane, c'est le sens de cette visite de Cheikh Ousman Diakité, président du conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, chez Aka Awélé, président du conseil régional du Sud-Koumoué. Le guide religieux a lancé un appel à la paix, à la solidarité et au respect mutuel comme des fondamentaux au développement, non sans rappeler le soutien constant d'Aka Awélé à la communauté musulmane. La visite d'aujourd'hui c'est une visite fraternelle. Le président Aka Awélé est en permanence un soutien important pour la communauté musulmane. Nous sommes venus lui dire merci dans sa maison, devant ses parents. Nous avons profité de l'occasion pour rendre hommage aux têtes couronnées. Mais avant, ceux qui sont là aujourd'hui à leurs ancêtres qui ont ouvert leurs mains pour donner la générosité à tous ceux qui sont venus pour faire d'Aboasso et la région du Sud-Komoé aujourd'hui une région phare en Côte d'Ivoire. Le président du conseil régional se félicitant de cette visite a réaffirmé son engagement pour le dialogue et la collaboration entre toutes les communautés afin de bâtir un Sud-Komoé inclusif. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est biblique, c'est couranique. Aimons-nous les uns les autres et cela doit se traduire comme Félix le Fogon nous disait non pas par de simples mots mais par des comportements. Je suis venu m'honorer pour ce comportement. Donc dans la vie nous devons toujours en toutes circonstances conformes aux paroles de Dieu. Reconnaissance et engagement des valeurs communes que les deux personnalités promettent de promouvoir. La Côte d'Ivoire dit merci à Ado à titre costume. Après l'étape d'Abidjan, les Ivoiriens de France ont pu découvrir l'oeuvre de 300 pages. Une oeuvre qui rend hommage au président Alassane Ouattara. Le film témoignage salue le travail colossal abattu par le chef de l'État depuis une décennie et plus à la tête du pays. Le commentaire de Khalil Diomandé. Trois semaines seulement après sa présentation officielle en Côte d'Ivoire ce week-end c'était au tour des Ivoiriens de France de savourer le film Alassane Ouattara ou le don de soi et parcourir l'ouvrage dédié à l'ensemble de ses réalisations dans le pays depuis 2011 qu'il en est le président de la République. cadre choisi la salle Mac Mahon du Méridien Étoile à Paris. Pour la diaspora nous disons les ouvrages sont disponibles ils peuvent s'en procurer pour voir ce qui a été fait en Côte d'Ivoire et pour connaître l'homme Alassane Ouattara. Ce qui a motivé cette initiative c'est d'abord un concept avant qu'il ne soit orienté vers le président de la République c'est un concept d'abord que nous présentons qui est à titre costume donc celui de célébrer les personnes qui font bouger notre pays pendant qu'elles sont vivantes. Pour les initiateurs de l'événement cette présentation du film à la diaspora ivoirienne en France a tout son sens. Aujourd'hui je suis particulièrement fier de toute cette adhésion de beaucoup de personnes de la diaspora qui ont compris à travers les témoignages qu'il y a eu énormément de travaux réalisés en Côte d'Ivoire et qu'au demeurant chaque Ivoirien a sa part à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara ce remerciement sera éternel comme nous continuons de remercier le président Oufo-Boigne. Parce que son merci ce n'est pas tant parce qu'il est au pouvoir ce n'est pas tant parce qu'il a réussi à gagner mais c'est parce que il est presque surnaturel un tel parcours. Impressionnés par ce qu'ils ont pu voir lors de cette projection aux allures de séance cinéma les populations louent les efforts consentis par le chef de l'État pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire et le bien-être de ses habitants. Il a donné un sens à la Côte d'Ivoire. J'aime ce mot sens parce qu'il a donné une direction à la Côte d'Ivoire il a donné un esprit à la Côte d'Ivoire il a donné une âme à la Côte d'Ivoire et il a permis aux Ivoiriens de se sentir fiers 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 d'être Ivoirien et d'avoir l'amour de son prochain. Moi quand j'accompagne des entrepreneurs africains et même Ivoiriens investis en Côte d'Ivoire je suis fier. Ma prière c'est que chacun tire des modèles des exemples sur le travail qui a été fait. A l'issue de cette séance l'ambassadeur Maurice Bandama le consul général Issiaka Konate et le mécène Gires Stella ont souhaité remettre le couvert. Ils invitent les membres de la plateforme Côte d'Ivoire notre centre d'intérêt à revenir très prochainement dans la capitale française pour une projection encore plus large à l'endroit des Ivoiriens vivant en France. A l'instar de Paris plusieurs capitales telles que Londres et Washington recevront également le film dans les semaines à venir. Retour ici à Abidjan où 48 heures durant des acteurs de la filière bois ont été formés aux normes techniques de l'exploitation forestière. Il s'agit à terme de renforcer et de promouvoir la durabilité et le respect de l'environnement. Ourydou Kouadio Khalid du Monde le commentaire. Pour assurer le respect des normes dans la filière bois et forêt le ministère de tutelle mise sur la formation des acteurs. À travers cet atelier ils renforcent leurs capacités en matière d'exploitation forestière avec un point d'honneur sur le respect de l'environnement. L'objectif principal de cet atelier c'est de renforcer les capacités des exploitants forestiers dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie forestière qui a été adoptée par l'État de Côte d'Ivoire et donc il y a des normes techniques qui ont été pensées et élaborées par l'administration forestière. La Côte d'Ivoire met en oeuvre la stratégie de préservation et réhabilitation et d'extraction des forêts et en même temps la stratégie de valorisation des produits forestiers. Donc ce sont deux stratégies complémentaires qui d'une part visent à mieux préserver les reliques de forêt à les conserver et les gérer durablement mais à les étendre et d'autre part à assurer une meilleure valorisation des produits forestiers. Cette rencontre est aussi l'occasion d'ouvrir une lucarne sur les opportunités et défis de la filière bois et forêt. L'avenir de nos forêts et la pérennité de notre secteur dépend de votre capacité à travailler ensemble dans le respect des normes établies. Cet atelier qui se tient sur deux jours réunit plus de 100 structures évoluant dans la filière bois et forêt. On parle maintenant du sport de Maracana de la Supercoupe Téné Biraïma Ouattara du nom du ministre d'Etat. Ministre de la Défense de Côte d'Ivoire s'est achevé à Diokoué. Le week-end dernier, elle a vu la victoire des joueurs de la mairie face à l'équipe des gendarmes. Une autre rencontre a vu la victoire de Koua Diokoué face au quartier guéré. Le compte-rendu de Arsène Kouassi. L'esplanade de la place publique de Diokoué a réfusé du monde à l'occasion de la quatrième édition de la Supercoupe de Maracana Petit Poteau dotée du trophée du ministre d'Etat ministre de la Défense Téné Biraïma Ouattara. Placée sous le seau de la cohésion et de la fraternité entre les forces de défense et de sécurité et les autres entités de l'Etat, cette compétition a tenu toutes ses promesses au regard de l'engouement ressuscité. Aujourd'hui vous avez vu 34 équipes du département de Diokoué réunies faire une compétition organiser une compétition et faire l'apothéose ici à Diokoué en synthèse avec toutes les populations. Ce que nous avons fait aujourd'hui c'est un signe pour nous pour dire que la cohésion ici règne dans le guéman. Au nom de monsieur le ministre d'Etat ministre de la Défense Tene Brahim Ouattara cet événement veut prouver par là que nous voulons témoigner notre attachement à la cohésion à la fraternité et à l'esprit de paix et la fête a été une réussite. Sur un terrain arrosé par la pluie l'équipe de la jeune mairie en blanc et celle de la mairie ont obtenu avec brio leur ticket pour la finale. Un choc qui a tourné à l'avantage des joueurs de l'Amérique qui l'emportent au tir au but 5-4. La cérémonie de récompense qui s'est tenue au crépuscule a été l'occasion de primer les différents acteurs. Le finaliste malheureux et le vainqueur reçoivent des mains du préfet des régions et de l'honorable Dumbia Ibrahima des trophées des jeux de maillots des ballons et des enveloppes. Dans l'autre grande finale de la Supercoupe du tournoi de la jeunesse l'équipe de Quadio Croo en bleu à rendez-vous sous une pluie battante avec la belle formation du quartier guéré. 0 à 0 au terme du temps réglementaire. C'est finalement à l'épreuve fatidique des tirs au but que Quadio Croo s'offre le gain de la partie 2-1. Football toujours. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations continue d'être présenté aux Ivoiriens de la diaspora. Après Washington, ce sont ceux de la ville de New York qui ont eu l'opportunité de toucher Dame Coupe. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre délégué au sport et de Mme Kandia Kamara, la présidente du Sénat. Le commentaire de Michel Digret. Washington, première étape de la présentation du trophée de la Cannes aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Ibrahima Touré, initiateur de cette cérémonie, est heureux de savourer ses instants avec la diaspora ivoirienne. Même effervescence à New York avec en prime des messages forts. On est venu vous donner la coupe que vous avez gagnée grâce à vos soutiens avec vos joueurs et vos débrouilles. Le peuple est unis, c'est pour cela qu'on a rencontré cette coupe. Si on est deux unis, on ne pourra rien faire. Merci de profiter de cette occasion pour rendre hommage à son excellence M. Alassane Ouattara, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire émergente. L'étape de New York a été également l'occasion de célébrer le 64e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs Enza Kamara et Timo Komuriko ont invité les Ivoiriens vivant aux États-Unis à consolider le climat de cohésion qui a prévalu tout au long de la compétition. L'actualité internationale de cette édition nous conduit en Équateur, le pays produit du cacao et connaît une embellie du secteur depuis le mois de janvier dernier avec la hausse des cours de cette production sur les marchés internationaux. Mais voilà, les secteurs sont maintenant ciblés par le crime organisé. Les producteurs de cacao sont devenus la cible d'extorsion, de vols ou même de tentatives d'expropriation de leurs fermes. On en parle avec Alexis Ouattaraogo. Après la Côte d'Ivoire et le Ghana, l'Équateur est le troisième pays producteur mondial de cacao avec quelques 420 000 tonnes par an. En Équateur, le gouvernement ne régule pas les prix du cacao. La flambée des cours entre janvier et avril 2014 a permis au pays de vendre quelques 774 millions de dollars de cacao. Ses marchés principaux sont l'Indonésie, la Malaisie, les États-Unis, les Pays-Bas et la Belgique. Mais ce boom est assombri par la violence liée au narcotrafic et aux gangs. Depuis janvier, les producteurs de cacao sont la cible d'extorsion, de vols ou même de tentatives d'appropriation de leurs fermes. Plusieurs de mes collègues ont été kidnappés. Il n'y a pas longtemps, pas même 8 jours, ils ont enlevé un jeune homme. Ils ont volé des camions chargés de cacao aux entreprises. Les menaces des criminels se traduisent aussi par une augmentation des coûts dans la chaîne de production de cacao. Les chargements doivent être accompagnés d'une sécurité privée. Tous les mouvements vers le port sont doublement surveillés. C'est le seul moyen de faire passer les marchandises. Autre point sombre, le court attrayant du marché qui suscite de fausses spéculations, des demandes gonflées artificiellement qui mettent à mal et entraînent la rupture de contrats de producteurs et autres intermédiaires. On reste à l'international pour terminer cette édition. Deux candidats restent en lice face au président KS Saïd. Sur les six postulants de départ, l'autorité électorale en Tunisie n'a retenu que trois à la présidentielle du 6 octobre prochain. Parmi eux, le président sortant dont les actes autocratiques se multiplient depuis trois ans. Le président de 66 ans s'est octroyé le plein pouvoir en 2021 et dissout le Parlement après plusieurs mois de blocage politique. Et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une agréable soirée sur RTIA. Bonsoir.